Aujourd'hui, on va à Leeside, un quartier chic de Toronto. Il y en a peut-être qui vont trouver leur bonheur. Les poubelles de Leeside vont se transformer en trésors pour les oeufs acheteurs. J'adore Leeside. C'est un super quartier. C'est que des gens riches. On a fait carton plein la dernière fois. Oui, mais on va éviter les gros trucs aujourd'hui. Ça suffit. On ne prend pas de box plein de meubles, OK ? Que des petits trucs. Je vais suivre mon insta, comme d'habitude. Si je vois mon box avec de beaux meubles, tu les déplaceras toute seule, alors. Il n'y a que des riches dans ce quartier. Et les riches, ils ont quoi ? Les trophées pour ma tanière. Donc aujourd'hui, je ne vise que le haut de gamme. Et si jamais quelqu'un se met en travers de mon chemin, désolé, mais j'ai de l'argent plein les poches. Mon pocket est full de cash. Je suis trop intelligent pour eux, alors je vais les découper en morceaux. Je fais du Roi-Kwondo. J'ai un plan à faillir pour avoir les meilleures boxes. On revient aux fondamentaux et on reste simple. C'est quoi les fondamentaux ? Pas de stratégie. Pas de bluff. S'il y a un box qui nous plaît, on l'achète. Attends, attends, attends. S'il y a un box qui nous plaît, on l'achète. La stratégie, c'est que je dois en avoir, quoi. C'est une bonne stratégie. Hein ? Hein ? Les gens ont de belles maisons et de belles voitures ici. Ils aiment le luxe. Comme moi. J'espère que je vais trouver des articles pour mon magasin, parce qu'il en a bien besoin. Donc aujourd'hui, pas d'achat à la veuglette. Je veux savoir ce que j'achète. Pas de surprise. Pas de riz. Qu'est-ce que va faire Roy pour remporter un box ? Roy ne remporte pas de box, il les achète. Et il a mis ce qu'il faut. La dernière fois, je t'ai piqué ton fric. Hé, patouche. Ça va pas ? Lui, il touche un peu trop, mais lui, il claque. On va dans mon van ? C'est pas vrai. Mon petit doigt m'a dit que les affaires allaient mal au magasin. Tu sais pas de quoi tu parles. Si tu m'avais écouté, toi aussi, t'aurais plein de billets. Tu serais prête à acheter. Écoute. Pousse-toi de mon chemin, parce que je vais m'en servir. Abruti. Bonjour à tous, et bienvenue à Storage Mart. On va entrer, aller devant un box, et couper le cadenas. Vous pouvez regarder, mais interdiction de toucher quoi que ce soit. Les paiements se font en liquide. Alors c'est celui qui est venu avec le plus d'argent qui gagne. Vous êtes prêts ? Ouais ! Alors on y va. On passe par là, Don. N'écoute pas, il dit n'importe quoi. C'est parti, l'eau 198. Jetez un oeil. Plein de carton, tout est bien rangé. Vieille mallette pédicale, des vieux skis, et deux pelles à neige. Oh non ! C'est que de la paperasse. C'est plein de dossiers en plus. Une mallette de médecin. Si le propriétaire était médecin, il peut y avoir des trucs bien là-dedans. Ça me plaît. Moi aussi. Il est intéressant, ce box. Il y a une carabine à air comprimé, des cartons de vêtements, et la tête de femme indienne en plastique m'intrigue. La collection de têtes en plastique est incomplète. Le proprio était excentrique. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a là-dedans. C'est écrit quoi ? Truc indien en plastique. On va y passer toute la journée s'ils essayent de tout déchiffrer. Femme, quelque chose ? Quoi ? Ça veut dire quoi ? Allez, on se bouge ! On devrait quitter celui-là et laisser tomber. Bougez-vous de là, allez ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à ce box. Il y a une ancienne mallette médicale. Il y a beaucoup de dossiers. Si le prix ne grimpe pas trop, ça vole. Il nous plaît, ce box. Et on fait quoi quand un box nous plaît ? Oui, on l'achète. Box numéro 198. On commence à combien ? 50. 50. 75. 75. Je suis à 100. 125. 150. 175. 200. 225. 250. 275. 300. 350. 400. 450. C'est trop cher. 500. 550. Et une petite tape sur le derrière de dos. 600. 650. Cindy. Rick est là. Toujours 650. Tu dis 675. Ouais. 700. Tu dis 725. Personne... A juger. Je commençais à m'y habitué. 700 dollars. Cindy et Rick. Bien joué. J'adore les médecins. C'est bien joué. Je ne savais même pas qui était sur le coup. Des sacs de golf. Ouais. Sacs de golf, mallette médicale. Et la prix. C'est que des trucs qui prouvent que c'était un docteur. Je pense que ça va être bien. J'espère que c'est pas uniquement son cabinet. Dans les cartons. Peut-être qu'il y a des trucs bien dans les cabinets médicaux. Ouais. Voyons ce qu'il y a dans ce box. C'est parti. J'espère qu'il est bien. Ouais. Ouais. C'est ça qui m'a attiré. Vieux médecin, vieille mallette. Elle est en bon état. Oh. Des cuis. Des crèmes. Et plein de trucs du genre. Regarde ça. Des petites fioles d'insuline. On a joué au docteur à notre premier rendez-vous. Rick a fait comme s'il avait la rougeole. On devrait faire expertiser tout ça. C'est quoi ça ? On dirait un gilet de secours. On devrait pouvoir en tirer 20 dollars. Ça marche encore ? Ouais. Ça augmente son prix ? Carrément. On peut le vendre 50 dollars maintenant. Carabine à air comprimé. Oh. C'est bien une carabine. 130 dollars. C'est écrit fragile. J'aime les cartons, fragile. Pas tant que ça, en fait. Oh la vache ! Tu t'attendais pas à ça ? J'ai la chair de pique. C'est une tête. C'est dingue. On sait jamais ce qu'on va trouver. À moins de lire ce qu'il y a écrit sur le carton. Truc ancien. Wow. Regarde ça. Vous savez ce qu'on dit sur les têtes d'Alvian en plastique ? Non, sérieux, vous savez ? On devrait pouvoir la vendre à 50 dollars. Pas cher pour une tête. Quoi ? Les dossiers de patients. Ça va retourner direct dans le box. Le seul truc qui peut nous sauver, c'est la malade. Je m'attendais à bien mieux. Allons, chez le docteur. Il faut qu'on revienne au fond d'avant-tour. Qu'on fasse ce qu'on sait faire. Mais on sait rien faire. Je l'ai fait tomber une fois quand il était bébé. Le suivant. Allez-y, regardez. C'est un bon box. C'est petit, c'est propre. Il y a des instruments et du matériel audio. Il n'y a rien de négatif. À part le fait que tout le monde va le vouloir. C'est bon, ça ! C'est petit. Il y a des camps de box, une batterie, du matériel audio. C'est un box de mec. Ça me plaît. Faut qu'on en parle. On peut monter jusqu'à 700 au moins. OK. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose là-dedans. Un ensemble de home cinéma. Ça me plaît bien. Il est bien, ce box. Des jambières de gardien-but, une batterie, du matériel informatique. Tu sais faire de la batterie ? Je sais faire grimper des enchères. C'est toujours bon pour moi quand tu ne sais pas t'arrêter, pas vrai ? Il est bien. C'est parti. Le numéro 161 commence à combien ? 1 000 ? 500 ? 500 ? Combien ? 100. J'ai 200. 300. 400. 500. 600. Et attention au cuir. 700. 800. 900. Qui dit 900 ? 900 maintenant. 1 000. Qui dit mieux ? 50 ? Non ? Adjugé à Roy pour 1 000 dollars. Et voilà le travail de pro. Ouais, voilà le travail. C'est monté trop. Loser. C'est plein d'antiquités. C'est fou. Une table de jeu et des chaises. C'est pas mal. Des antiquités. Il y a des tableaux, mais c'est des copies. Ouais, on dirait Paul. Et qui c'est à côté ? Oh, c'est Roy. Il y a des trucs vintage. C'est des antiquités. Les seuls qui achètent ça, c'est les personnes âgées. Et il y en a de moins en moins. Je le veux juste pour ça. Pour le cochon ? Ouais. C'est pas parce qu'il y a un cochon qu'il faut l'acheter. Mais il me plaît. T'as déjà acheté un box à cause d'une vieille chaise ? Oh, une chaise. Oh, un cochon. Ah ouais. Tout le monde regarde le cochon, mais la sculpture africaine est top. Je la veux. Il y a aussi des cartons mystères. J'aime ce box. C'est plein de petits articles. Pas mal de copies, mais aussi pas mal d'originaux. Un banc d'église, une table et des chaises. Ce box me plaît bien. Et on verra. C'est parti. Beaucoup de choses anciennes et d'objets de collection. On commence à combien ? 500 ? 500. 200. J'ai dit 500. 500. 600. Qui dit 700 ? 900. OK. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. Qui dit mieux ? Une fois. Deux fois. Trois fois. Adjugé à Ursula pour 1300 dollars. Et voilà le travail. Vous vous êtes fait battre par des filles. C'était pas ça le plan. C'est tout pour aujourd'hui. Les acheteurs, suivez-moi. C'est l'heure de passer à la caisse et de vider les box. Ça va pas marcher. Faut qu'on fasse autrement. C'est ce que je viens de dire. Tu vois, je réfléchis pas. Tu m'as dit de pas réfléchir. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Il nous faut une meilleure stratégie. Il était temps de laisser tomber les losers. Je vais voir ce qu'il y a dans mon box. La vache, il est petit ce box. Un ordinateur de bureau. Je peux toujours en tirer 80 dollars. Un bon autoradio. 75 dollars pour les deux. Un ensemble de home cinéma. Ça vaut bien 60 dollars. Ça, je devrais en tirer 200 dollars. Elle s'en cuire. Ouais, 200 dollars. C'est bien ça. Un chariot pliant. Je vais voir sous les jupes des filles. Il roule bien. Je sais pas ce que ça vaut. Peut-être 20 dollars. La batterie, c'est mon dernier espoir. Elle doit bien valoir quelque chose. C'est bien gentil tout ça, mais il faut que je me fasse de l'argent. J'ai hâte de voir mon box. Je sens que ça va être bien. Ce bel ensemble, ça vaut au moins 125 dollars. C'est mignon. 75 dollars. Je crois que c'est un appareil pour regarder des films. Les collectionneurs payent cher pour ce genre de choses. Je vais devoir le faire expertiser. J'ai des liens à balustres. 600 dollars les deux. Ça me fiche la trouille. Mais il y a des gens qui ont des goûts bizarres équipérés pour avoir ça. 150 dollars. Un truc comme ça, c'est 100 dollars. Tout est bon dans le cochon. Et un truc comme ça, je dirais... 150 dollars. Ça fait mal aux oreilles, mais pas autant que la voix de Cindy. S'ils ont pris le temps de le protéger, c'est que ça vaut de l'argent. Regardez ça ! C'est un lustre. Il est magnifique. Je le vois bien dans l'entrée d'une grande maison. 400 dollars faciles. C'est génial. Et ça, c'est le bonus. Et voilà le travail. Les docteurs Dave et Joe Greenberg sont médecins de père en fils. Ils travaillent à l'ancienne. Ils font toujours des visites à domicile. Si quelqu'un peut m'aider avec la mallette, c'est bien eux. J'espère qu'elle vaut quelque chose, parce que ce box me rend vraiment malade. Je vais te montrer quelque chose. Ils ont trouvé une mallette. J'y ai jeté un oeil et je dirais qu'on s'en servait entre 1963 et 1967 ou peut-être 1968. Il n'y a pas mieux comme mallette de médecin. Et elle a beaucoup servi. Le docteur Joe a 92 ans. Il en a vu des mallettes. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur ? Oui. Il y a beaucoup de drogues là-dedans. C'est pas moi. Désolé. L'habitude. Il y en a dont on se sert encore aujourd'hui. Et d'autres qui sont de la vieille école. La plupart de ces médicaments peuvent sauver la vie de quelqu'un. Vous avez quelque chose pour... Quoi ? J'ai un ami qui a eu une... de fou et pendant 10 ans, ça fait mal. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pas pour moi. C'est pour un ami. Parlons de la mallette. C'est une mallette haut de gamme, de très bonne qualité. La marque qui a fabriqué cette mallette connaissait bien sa cible et ce dont elle avait besoin. C'est évident. La mallette est pratiquement neuve. Si on avait voulu trouver un spécimen d'époque, un spécimen de très bonne qualité, on n'aurait pas trouvé mieux. C'est parfait. Donc, une mallette comme ça, qu'est-ce que ça vaut ? Elle a une très grande valeur historique et elle est en très bon état. J'aurais été fier d'avoir une mallette comme ça quand j'ai commencé. Je pense que vous pouvez la vendre à 1 000 dollars sans problème. Un médecin qui donne une bonne nouvelle. Merci, Joe. De rien. Merci, Dr. Joe, ça a été un plaisir. Et surtout, si l'un de vos amis a besoin d'aide, vous savez où me trouver. Oui, mon ami. Je le dirai à mon ami. Je vais voir mon ami Chris, qui tient un magasin de geeks. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur la photo. Donc, je lui amène l'appareil que j'ai trouvé. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est, c'est bien Chris. J'ai hâte de le voir. C'est mon petit geek à moi. Salut, Chris. Salut, ça va ? Ça va. J'adore ta tenue. C'est le Chris qui sommeille en moi. T'en penses quoi ? C'est parfait. Super. T'as ajouté plein d'appareils photo à ta collection. J'ai acheté ce Rolex ce week-end à Nashville. Ça date des années 50. Impressionnant. Voilà un de mes préférés. On dirait un revolver. Quand les gens entrent, ils se ferissent tout de suite vers lui. C'est un appareil photo 300 mm d'Union soviétique. Il date de la guerre froide. Il est super lourd, c'est fou. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça fait longtemps que j'en cherche un. Et si tu commençais par me dire ce que c'est ? C'est une visionneuse stéréoscopique. J'imagine qu'elle date des années 1850 à 1860. Ce genre d'engin trônait sur la table dans la pièce principale et passait des diapositives stéréoscopiques. C'est-à-dire qu'il y avait deux photos l'une à côté de l'autre et les membres de la famille se rassemblaient autour pour regarder dans les jumelles et voir leurs photos en 3D. C'est assez primitif. Oui. A ton avis, ça vaut combien ? Ça dépend si tu as les cartes d'origine. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. Je l'ai retourné, il n'y avait rien. On devrait peut-être... Regardez. C'est ton jour de chance. Le thème est déterminant en matière de cartes stéréoscopiques. Là, ce sont des photos de voyage. Les chutes du Niagara, le Wisconsin. Wisconsin ? Jackpot ! Alors, combien coûte ma visionneuse ? Ce genre d'appareil est très rare. Il n'est pas en très bon état, mais ça peut se réparer. Pour le prix, tu peux facilement en tirer 1000 dollars. 1000 dollars ? Oui. Oh my God ! Non, t'es sérieux ? Tu me fais trop plaisir. Chris, merci beaucoup de m'avoir aidé. Merci. Je suis trop content. Je vais voir le batteur du groupe Anvil. C'était un box de gros durs. Ce mec est une légende dans le métal. Son groupe a influencé des super groupes genre Anthrax, Metallica, Slayer. Et le mec avait l'air sympa au téléphone. J'ai hâte de lui serrer la pince. Wow, Rob ! C'était génial. Merci. Je suis content de te rencontrer. Tu dois être Roy ? Oui. T'as du cuivre ? J'ai toute la batterie. Tu veux que je la ramène ? Ouais. C'est sympa de m'aider. C'est rien. Ça m'arrive encore de devoir installer ma propre batterie. Je n'ai pas toujours quelqu'un. Même pour un concert, c'est toi qui fais tout ? Tu sais, on n'a pas toujours le choix. Alors ouais, des fois, c'est moi qui le fais. Mais ça ne me dérange pas. Je veux faire du rock. Tu as trouvé ça dans un box ? Tu crois qu'elle est bien ? Pour le savoir, il faut essayer. Deux, trois, quatre. C'était bien ? J'ai entendu pire. Je te jure que c'est vrai. Mais as-tu entendu mieux ? Elle n'est pas accordée. Allez, montre-moi comment je joue un pro. J'espère que tu ne l'as pas payé cher. Il n'y avait pas que ça. J'ai acheté un box. Il y a une batterie pour apprendre. Ça, c'est de l'étain. De l'étain ? Ouais, c'est une boîte de conserve, quoi. Elle vaut combien, alors ? Tant qu'il ira 100 dollars grand maximum. Il y avait ces cymbales aussi. Il y a un poincent. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, c'est une Zildiane. Elles sont encore en super bon état. Et leurs valeurs dépendent de la taille ou de la marque ? La marque est importante et la taille aussi. Plus elles sont grosses et plus elles coûtent cher. Et inversement. T'entends ? C'était pas mal, c'est bien, hein ? C'est avec ça que tu vas te faire de l'argent aujourd'hui. Avec ces bonnes vieilles cymbales. Si je vends tout, j'en ai pour combien ? Avec les cymbales, je dirais environ 700 dollars. 700 dollars ? Les cymbales sont si bien que ça ? Les cymbales vont à 600 dollars. J'ai cassé ma baguette. Tu déchires, Roy. En un rien de temps, Ursula était de retour, toujours avec du style. Quand Rick et Cindy jouent au docteur, tout le monde est gagnant. Enfin, surtout Rick et Cindy. Roy n'est pas prêt de remplir des stades, mais il se prendra toujours pour une légende. Et la non-stratégie de Paul et Bogart... Pas de stratégie ! Les a renvoyés à la case départ pour trouver une nouvelle stratégie. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...